Et mon dos, ils sont épaises? Comme leurs créateurs! Bonjour les 17 jeunes clomènes et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube! Ici Mikaël, Gustave Lamégo, c'est vos préférés, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de recette! Aujourd'hui, je vais essayer de faire de la faune du parmesan par moi-même! Bon, il y a quand même ma marque qui est là pour fermer Engager, mais honnêtement, je n'ai jamais essayé. J'ai la recette! On va prendre les présences, les ingrédients... Heu... Peux-tu lire les ingrédients? Voyons, tu sais lire? Oui, mais pas à l'être hâchée! Calette! Tu viens pas de Mongolie, pourtant? Non, je viens de là! Qu'est-ce que tu veux dire? 126 ml de beurre, 190 ml de farine, 415 ml de lait, 125 ml de parmesan, et 165 ml de cheddar, ben... plutôt que je vais dire une dans mon cas! Les deux fromages sont dedans! Première étape! Heu... Hein? Non, sérieux, j'y arriverais dans tout le monde! Hein? C'est pour ça que tu faisais une farce tantôt, quand tu disais que tu n'étais pas capable de lire... Non, je n'arrive pas à lire à l'être hâchée! Ok, je vais te le dire. Alors, la première étape, on fait fondre le 125 ml de beurre. Ben, j'ai allumé le rond! C'est bon! Ah ben, merde! Quand ça va être bien fondu, mais il ne faut pas que ça vienne brun, après, on rajoutera la farine. Ok! Oh! Ça fondre pas pire, ça! Heu... C'est quoi que j'ai besoin pour brasser ça? Une cuillère en bois ou autre chose? Un fouet! Ouais, ben... Il n'est pas gros? Ah, on me le dit souvent, mais je vais m'en servir au moins. Oh, les sorcisses la journée est faites! Attends, est-ce que tu veux quand même il faudra donner les petits jambis? Oui! Donc, le beurre est tout fondu, on ajoute le lait. Ah, shit! Je veux me rappeler que j'ai oublié de me laver les mains! Câlisse! C'est quoi que tu as faites juste avant? Il est allé chier! Ta gueule! Ben, une fois que ça c'est fait, on l'étend les ronds, on met ça là, et on rajoute le fromage. Ok! Fait que c'est presque tout fini. Je vais juste brasser, finale finale, avec le cuillère en bois. Bon, j'ouvrirai pas un restaurant cette semaine, mettons, je vais juste brasser mais pour moi, disons que ça va être mangeable. De toute façon, les sardines mangées sont fermées. Je m'imagine juste faire une nostie grosse fondue. Genre, je prends juste ça tantôt quand ça va être prêt, je prends ça dans la panure, et les nosties ça vont faire une nostie belle grosse fondue parmesan. J'ai eu des joyeux qu'à y passer. Fait que, dans environ une heure, on va pouvoir commencer à mettre de la panure sur cette petite fondue c'est déjà beau. Attends-toi mon trésor! Re-bonjour! C'est le temps de mettre la panure, donc... Let's go! Je vais faire comme mon ancien coloc, je vais mettre les oeufs brisés dans la poignée pour ne pas croire qu'il y en a encore dedans. Non. Comment je lui prends? Parce que là, je vais me faire une méga fondue. Sauf que là, j'ai un bol dans lequel ça ne rentre pas tout. Je vais essayer de couper ça en deux, finalement. Une de prête. mon fondu va être la câlisse. Ne voir! Il va être bonne taille! Quatre belles grosses fondues grosses comme ma paire de couilles! Oua! Maintenant, j'allais me laver les mains. En tout cas, merci de vous regarder. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez essayer un petit like, ça fait toujours plaisir. Fais laver-vous aimer avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ailleurs, je voudrais faire une FAQ bientôt. Donc, si vous avez des questions, dans le respect, s'il vous plaît, me les posez dans les commentaires. Et j'y répondrai d'ici environ une semaine. Donc, merci d'avoir regardé et vous à très bientôt. Et le grand, c'est quoi que t'as tant pour t'abonner sacrament?